Ce qui sauve le plus de vie dans le monde, ce sont les boîtes de conserve, le frigidaire, le congélateur, le tout-à-l'égout, les toilettes, le ramassage des ordures, l'eau courante. Et si on faisait pareil avec nos cerveaux ? En école de commerce, j'avais suivi un cours sur la gestion des stocks. L'objectif à atteindre était FIFO, first in, first out. Faire tourner la marchandise et la garder le moins longtemps possible en stock. Dans nos placards, on fait exactement l'inverse. Ce qu'on achète en tout dernier, on le met tout devant. Résultat, tu utilises à peu près 10% de tes placards, ce qui reste devant, et tout le reste, tu le repousses dans le fond et tu oublies même que tu l'avais acheté. Du coup, il y a un truc que j'adore faire. Une semaine par an à la maison, on n'achète rien. Et comme ça, on vide nos placards et le frigidaire. C'est un moyen de faire le ménage chez soi. Le premier jour, tu manges comme d'habitude. Le deuxième jour, tu commences à faire des découvertes et tu cuisines des trucs exotiques. Marmiton, qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec 8 boîtes de lait de coco et des oeufs en poudre ? Le cinquième jour, tu avances à la frontale. Du bicarbonate de soude qui périmait en 2016. À la fin de la semaine, quand tu atteins le fond de tes placards, c'est un univers nouveau et fantastique qui s'ouvre devant toi. Chéri, tu savais que les boîtes de sardines gonflaient quand la date de péremption était passée depuis plus de 10 ans ? En 2009, suite à la crise économique, McDonald's a fermé tous ses restaurants en Islande. Un type s'est dit, je vais acheter mon dernier Big Mac frites et je veux le conserver, sous cloche en souvenir. Depuis, le Big Mac et les frites ne se décomposent pas. Ils ont même été exposés dans un musée et sont toujours visibles. Si l'aliment ne se désagrège pas pendant plus de 10 ans, peut-être qu'il y a de la merde à l'intérieur, non ? Quand on était petit, à la maison, on avait une chatte qui s'appelait Mimin. Un jour, elle a disparu. On a pensé qu'elle s'était enfuie. Quelques années après, sous un placard de la cuisine, on a retrouvé toute sa carcasse et ses os. Pour le coup, Mimin s'était vraiment décomposé. Contrairement à ce qu'on pense, l'allongement de l'espérance de vie n'est pas principalement dû au progrès de la médecine, mais au progrès de l'hygiène. Ce que je fais entrer chez moi, comment je le conserve et comment je m'en débarrasse. Ce qui sauve le plus de vie dans le monde, ce sont les boîtes de conserve, le frigidaire, le congélateur, le tout à l'égout, les toilettes, le ramassage des ordures, l'eau courante. Et si on faisait pareil avec nos cerveaux ? Qu'est-ce que je fais entrer dans ma tête ? Cet été, j'ai fait une cure de détox numérique. Résultat, pendant le mois d'août, j'ai lu plusieurs milliers de pages. À la fin, je me sentais plus intelligent. J'ai eu l'impression de remplacer dans ma tête de la junk food dégueulasse par des produits, des fruits et des légumes frais. Qu'est-ce que je garde dans ma tête ? Est-ce que je ressasse mes mauvais souvenirs ? Est-ce que je rumine mes échecs ? Est-ce que je me promène dans mon ombre ? De quoi est-ce que je me débarrasse dans ma tête ? Et si je laissais partir les regrets ? Et si je tirais la chasse sur mes remords ? Et si, une bonne fois pour toutes, je mettais mes échecs à la poubelle ? En faisant le vide, je fais de la place pour accueillir de nouvelles choses. En dégivrant régulièrement mon frigidaire, il fonctionne mieux. Je peux alors faire entrer des produits frais, de la nouveauté, de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes. Et si tout ça pourrit, dans un an, il sera toujours temps de faire à nouveau le ménage. En étant attentif à l'hygiène de son cerveau, comme à celle de sa maison, on lutte contre l'obsolescence programmée de sa tête. En clair, on devient moins vite des vieux cons. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles ! Bonne nuit les mangeurs d'étoiles ! – Sous-titrage FR 2021